Bonsoir, je suis en compagnie de Ziad Elias. Merci de nous rejoindre, jeune président de l'ANLF, puisque tu as été élu lors du dernier congrès à Paris en septembre dernier. Ziad, déjà à l'ouvrage avec plein de nouveautés déjà au niveau de la gestion de l'ANLF et de l'offre que tu peux donner à tous les adhérents. Est-ce que tu peux nous parler de ces nouveautés mises en œuvre déjà depuis quelques mois ? Merci beaucoup Jean-Philippe. En tout cas, merci beaucoup pour le jeune. J'ai passé la période jeune, c'était au début de mon engagement, mais bon, récent président, je dirais effectivement. Écoute, je suis ravi, je suis très honoré par cette position et l'ANLF, on se renouvelle avec le temps et donc on a essayé avec l'équipe du bureau de mettre en place quelque chose qui ressemble quelque part aux ateliers de ce qu'on va faire aussi au JNLF, c'est-à-dire avoir des formations qui sont orientées vers l'activité essentiellement libérale, mais aussi qui peut concerner quelquefois des activités un peu proches, comme on peut le voir dans certains hôpitaux ou dans certaines cliniques. Et donc faire des webinaires par nos commissions et donc on a tous les mois, ou presque, un webinaire d'une heure sur lequel, à bord de chaque commission de l'ANLF, que ce soit les céphalées, la soie en plaques, le sommeil, l'environnement, va apporter des contributions à partir des pratiques du libéral, à partir des préoccupations de l'activité en ville qui n'est pas forcément celle qu'on rencontre toujours dans les congrès, même de très très haute qualité, bien sûr, c'est pas exactement pratique, quelquefois on a aussi envie de parler de petites choses qu'on a du mal à trouver dans... Donc c'est l'objectif, et améliorer aussi la relation entre les adhérents. Les adhérents. Quelque part, ça rejoint les ateliers. Oui, tout à fait. Il y a aussi, mis à disposition de tous les adhérents sur le site, une bibliographie. Je crois qu'ils ont accès à différentes... Nous avons accès à différentes revues. C'était un peu en évolution, mais c'est vraiment toi qui avais impulsé cette volonté de mettre à disposition des revues scientifiques. Absolument. C'était une idée que, tu sais comme moi, qu'on a parfois du mal à accéder à des revues de référence. Donc l'idée, c'était que l'ANLF a pris l'abonnement pour l'association, pour le Lancet Neurology, Nature Reviews Neurology, qui sont quand même des journaux de référence. On espère étoffer cette offre, mais peut-être aussi la modifier, et on teste cette expérience sur deux ans pour voir si ça intéresse les neurologues, et on pense notamment aux plus jeunes d'entre nous qui ont eu l'habitude, par leur pratique, de regarder des revues, d'avoir accès facilement à des revues de haute qualité. On va espérer, et on espère vraiment, pouvoir mettre en place dans les mois qui viennent, une commission biblio qui permettra de faire un peu peut-être la synthèse et attirer l'attention sur les dernières publications, quitte à chacun d'entre nous d'aller chercher ce qui l'intéresse sur le site. Et on va voir comment cela peut rendre service à nos confrères dans leur quotidien ou dans leur réflexion. Tu parlais effectivement de cette habitude qu'avaient les jeunes neurologues quand ils étaient en formation au sein des structures hospitalières universitaires. Justement, comment se porte l'ANF ? On a l'impression quand même qu'on voit passer de nombreuses demandes d'adhésion. Il y a un réjeunissement ? Alors, j'avoue qu'on est ravis. L'évolution se fait de manière positive avec beaucoup d'adhérents, rien que de nouveaux adhérents, donc on n'a pas de soucis là-dessus. Je pense que le bouche à oreille fonctionne. L'intérêt que nous apportons, le bénéfice en tout cas que les gens ressentent en adhérents à l'association, en participant à nos congrès, à nos réunions thématiques au site et porteurs. Puisque juste par exemple sur les deux derniers mois, on a déjà eu 16 nouveaux adhérents, nouveaux, pas renouvellement. Donc, on n'est quand même pas très nombreux en neurologie. Donc, quand on a 16, ça fait quand même beaucoup de monde relativement parlant. Et donc, c'est plutôt un bon renouvellement. Alors, le rajeunissement de la moyenne d'âge, je n'ai pas fait la statistique, mais on peut espérer que ce sera oui. Tant mieux, tant mieux. Nouveaux adhérents et rajeunissement. Tu parlais des journées thématiques. Actuellement, elles sont au nombre de trois. Une sur le périphérique, une sur l'épilepsie et une sur les mouvements anormaux. Est-ce que tu penses éventuellement en créer d'autres ? Alors, on aimerait beaucoup. Le problème, c'est qu'il ne faut pas surcharger les calendriers. Il faut réfléchir à comment les choses se passent aussi pour tout le monde. On est sollicité partout et on a toujours à l'esprit cette idée. Et donc, on participe activement dans des rendez-vous comme les GNLF, hyper importants au niveau de la société neurologique, la communauté neurologique française et francophone. Et donc, en participant à créer des ateliers qui sont d'intérêt pour la pratique de tous les libéraux, et avec des ateliers parfois assez excitants, quand je regarde les titres qu'ont préparé l'équipe de Laurent Guilloton et du CLO, c'est super, on a envie d'assister à tout. On ne peut pas à tout assister. Mais ça permet de répondre à beaucoup d'interrogations, intéresser aussi nos collègues hospitaliers plus jeunes, qui peuvent avoir des interrogations à lesquelles on ne répond pas dans les congrès nationaux. Les réunions thématiques sont des traditions. Tu le sais autant que moi, puisque tu as été, avant moi, dans l'association. Peut-être qu'il faudra qu'on trouve aussi des manières d'alterner, de ramener le cognitif dans l'actualité. Trouver peut-être aussi des idées que nous avons. Certains membres du bureau ont proposé des réunions transversales, c'est-à-dire d'autres disciplines, avec des rhumatologues, des immunologues, des regards croisés, et qui pourraient s'alterner avec des réunions habituelles. Mais c'est, je m'avance, c'est le stade de la réflexion, mais il faut qu'on trouve le bon équilibre pour ne pas surcharger les agendas des neurologues et garder un intérêt et un plaisir à participer, vu la qualité de ces réunions. – Bon, finalement, un heureux président, avec une association dynamique qui voit son nombre de membres augmenter, un rajeunissement, et puis plein de nouvelles idées. Bientôt un congrès, je crois ? – Ah, chez toi, monsieur le plus tiens, président du CEL. Oui, 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 on est très heureux du congrès à Bordeaux, et certes, les dates se sont décalées, et à cause de la Coupe du Monde, de rugby. – Oui, 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 je pense. – Et j'espère qu'on arrivera loin. Mais, prêve de présenterie. Oui, oui, on est à Bordeaux, et je profite de ces interviews pour lancer l'invitation à nos collègues aussi, qui ne sont pas membres de la NLF. Le congrès étant ouvert, et vu les sujets, et vu la qualité du congrès, et surtout son organisation, il est extrêmement convivial, et c'est un congrès très, très plaisant pour la plupart des assistants. Et donc, on les invite cordialement à nous rejoindre, plus de nos adhérents qui sont, eux, inscrits quasiment d'office, s'ils le veulent. Voilà. – Et je suis sûr de connaissant que ça va être une grande édition. – Ah, on espère, on espère. On croise les doigts et on compte sur tout le monde. Merci infiniment de nous avoir rejoints ce soir, et puis, surtout, rendez-vous à Lyon, et rendez-vous aux ateliers qui sont animés par les libéraux, et sous l'égide, effectivement, de Laurent Guillotan, qui en est le président, qui est le président du CLO cette année. – Merci beaucoup, Jean-Philippe, merci à tous, et à Lyon, et avec grand plaisir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501